Le seul moyen pour toi de rester pauvre Oui, le seul moyen pour toi de rester pauvre Dans cette vidéo, je vais t'expliquer ce que tu dois faire si tu veux rester entre guillemets en prison Et quand je parle de pauvreté, ce n'est pas bien évidemment une question d'argent, c'est une question de choix Le choix de pouvoir justement potentiellement quitter ton emploi si tu en as envie Mettre sur pied des projets personnels et surtout être en sécurité financière Si c'est un sujet qui t'intéresse, si tu veux justement savoir comment entre guillemets quitter la pauvreté Je t'invite à rester jusqu'à la fin de cette vidéo Mais avant de commencer, je t'invite à t'abonner à cette chaîne YouTube Pour rejoindre des dizaines de milliers d'entrepreneurs et investisseurs Je t'invite également à nous mettre un pouce bleu Car ça aide l'algorithme de YouTube à nous faire connaître un plus grand nombre de personnes Et surtout, reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo Tu auras accès à une toute nouvelle Masterclass Où je t'explique comment mon groupe d'investisseurs et moi-même avoir investi plusieurs millions en immobilier Quand je parle de propriété, qu'est-ce que ça veut dire ? Aujourd'hui, on est dans un système où on nous oblige à travailler de 9h à 17h tous les jours Pendant 45 ans après, je ne sais pas, une vingtaine, 25 années d'études Et après, la vie s'arrête Ce n'est qu'au bout de 65, 70 ans que tu commences potentiellement à profiter de la vie Mais on s'entend bien, c'est un peu dommage C'est un peu dommage Et malheureusement, le système ne nous a pas appris à finalement quitter ce système-là Quels sont les leviers, quelles sont les stratégies qui vont te permettre aujourd'hui de pouvoir quitter entre guillemets cette pauvreté Quand je dis pauvreté, ce n'est pas bien évidemment une question d'argent, c'est une question de choix Il existe des personnes qui gagnent très bien leur vie avec 10 000, 15 000 euros par mois Et qui finalement bossent de 8h à 8h voire plus, ne sont pas épanouis Des fois, il y a des cas de divorce, des fois il y a des cas de maladie même Il y a des personnes qui ont perdu la vie à cause de burn-out multiple Alors qu'en parallèle, il y a des personnes qui gagnent peut-être 10 fois moins 2 000, 3 000 par mois Grâce à des stratégies d'investissement, grâce à des entreprises en ligne Donc si tu ne le sais pas, moi également, je suis ce qu'on appelle un infopreneur Je vends ma connaissance sur internet et ça me permet de travailler partout dans le monde avec mon équipe Aujourd'hui, on est à Cribi, avec une bonne partie de mon équipe, on a environ 5 Et j'ai également invité ma famille à venir passer le séjour ici Donc ça permet également d'allier plaisir, travail, expérience Et qui dit expérience, dit souvenirs Voilà, je pense qu'aujourd'hui, on est tous En tout cas, on a tous envie de quitter cette terre avec de bons souvenirs qu'on aura passés Avec les personnes qu'on a croisées dans notre vie Donc clairement, quelles sont les stratégies aujourd'hui ? Et qu'est-ce qu'il ne faut pas que tu fasses ? Premièrement, il ne faut pas que tu comptes sur ton boulot Déjà, il faut que tu prennes conscience de ça Si tu ne comptes que sur ton boulot pour, entre guillemets, assurer tes vieux jours Pour assurer sa sécurité Sache, mon ami, que tu es en grand, grand, grand danger Parce qu'une situation comme celle-ci Je pense que tu as vécu la crise du Covid comme tout le monde Tu vois, ça nous a un peu secoué Ça nous montre que ce système qu'on nous a tant vendu depuis qu'on est enfant ne fonctionne plus en fait Tout peut s'agirait du jour au lendemain On peut te virer du jour au lendemain Tu peux perdre ton emploi du jour au lendemain Même la banque peut mobiliser tes fonds du jour au lendemain Qu'est-ce qu'il faut faire justement pour contrer ça ? Il existe plusieurs solutions Notamment l'investissement immobilier et l'entrepreneuriat L'un comme l'autre va te permettre de pouvoir générer une certaine liberté Liberté de choix, liberté géographique et également liberté financière Malheureusement, l'un est plus difficile que l'autre Mais l'un peut te permettre d'être plus libre que l'autre L'entrepreneuriat pour moi aujourd'hui C'est le moyen le plus rapide d'atteindre sa liberté financière Si tu es bon dans un domaine Si tu as vécu une expérience, une douleur Si tu as certaines compétences Tu vas pouvoir justement capitaliser dessus Pour aider un grand nombre de personnes à justement résoudre le même problème que tu as pu résoudre Un peu comme moi avec l'investissement immobilier Si tu as des projets Si tu es bon dans la conception de produits Si tu as des produits avant Tu peux également utiliser Internet pour faire connaître ton produit au plus grand monde Je vais également te parler d'investissement immobilier Aujourd'hui, l'investissement immobilier a permis à bon nombre d'entrepreneurs de devenir libre financièrement Et également de se bâtir une richesse phénoménale Pour ma part, j'ai pu investir plusieurs millions en immobilier Donc aujourd'hui, j'ai un patrimoine personnel à hauteur de plusieurs millions Et c'est ce qu'on enseigne également à nos participants Ce qui nous permet de nous enrichir de trois moyens grâce à l'immobilier Tu vois ce qu'on appelle le cash flow Donc ça, c'est ce que la plupart des personnes connaissent C'est la différence entre tes revenus et tes charges Tout simplement, ça rentre dans ta poche Tu vois ce qu'on appelle également le capital Parce que tous les mois, tu as amorti du capital Tu peux amortir 1 000, 2 000, 3 000, 5 000, 10 000 de capital Certes, tu ne touches pas l'argent Mais le jour où tu reventes ta propriété Tu pourras en bénéficier pleinement Et tu as également ce qu'on appelle le gain en capital L'équité, la prise de valeur, la plus-value Ça, c'est lorsque ton logement s'apprécie avec le temps Tu peux également la créer en améliorant ton logement En l'optimisant, en créant de la valeur Donc aujourd'hui, ce que moi je te propose justement C'est de nous suivre Car ça fait plusieurs années Qu'on véhicule ce message A un très grand nombre de personnes Il y a également beaucoup d'autres personnes sur Internet qui le font Et beaucoup de personnes sont sceptiques Parce que c'est sûr que Déjà le scepticisme, c'est un Entre guillemets pour moi, c'est un vilain défaut Dans le sens où il faut un minimum se renseigner Parce que je suis sûr qu'au fond de toi Tu ne t'étais pas dit que voilà Je passerais ma vie à travailler de cette manière À subir, etc. Il y a beaucoup de personnes qui subissent Il y a également beaucoup de personnes Qui aiment ce qu'elles font Je ne suis pas en train de dire qu'il faut quitter son emploi du jour au lendemain Bien évidemment non Mais c'est au moins d'être en sécurité Être en sécurité toi-même Et être en sécurité pour ta famille Et surtout mettre en sécurité ta famille Car dans ces temps d'incertitude On ne sait pas de quoi demain est fait Et moi également Je ne veux pas dire que j'ai de la peine pour la génération suivante Mais c'est que j'aimerais pouvoir laisser quelque chose à mes enfants Pour leur rendre la vie moins difficile Parce que oui, ce sera compliqué Rien n'est facile dans la vie Mais je pense que dans les années qui vont venir Avec ce qu'on a vécu Ça va être de plus en plus compliqué Donc si tu as apprécié cette vidéo Je te demande une chose Si tu as l'âme d'entrepreneur L'âme d'investisseur S'il te plaît Regarde dans le lien juste en dessous Tu auras accès à une masterclass Aujourd'hui, on a accompagné des milliers de personnes On est les seuls au Canada francophone A parler d'investissement immobilier à l'international Mexique, France, Canada Indonésie Afrique francophone Etats-Unis également Regarde dans le lien juste en dessous Et par la suite, on pourra en discuter N'hésite pas à partager cette vidéo A toute personne qui souhaite entreprendre un investissement immobilier On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo C'est Florent de Gloire, un investisseur A très bientôt Ciao Sous-titrage ST' 501